Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on nous présente Harry Potter qui est chez les Comptoirs de Mathilde à Brest et partout en France. Et c'est parti ! Du coup, Harry Potter qui débarque chez les Comptoirs de Mathilde, ça veut dire quoi ? Alors déjà, du sort, c'est le premier chocolatier français à avoir eu le partenariat avec Vanneur Bross. Donc du coup, au fil de l'année, on a dit tous vos produits qui vont sortir. Dans un conféteur, on a des petits victors à faire fondre et non pas à gober comme Harry. Mais qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du coup ? Ah, je n'ai pas cru. Je vais m'avoir pendant la méditation. Est-ce qu'il y a des petits guimauves ou des trucs comme ça ? Peut-être bien, peut-être pas. Les tablettes Schwappo Magik au chocolat au lait qui déterminera votre maison. C'est un peu comme le Schwappo Magik en fait. C'est ça. Du coup, il y a les costumes qui représentent les 4 maisons. Mais la tablette ne représente pas qu'une maison qui sera votre maison d'appartenance. Donc on aura un petit dessin dessus, c'est ça ? C'est ça. Il y aura le baison au fond d'or, serpenta, tout de suite et servite. Ok. On a aussi des tablettes à casser. On va aussi avoir des chocogrenoules. Tout ça va arriver avec des sentiments. Et j'ai vu qu'il y a une super test qui est quand même assez incroyable et qui va bientôt arriver. C'est ce que j'adore. Du coup, cette pâte sera exclusive au compteur de Matilde. On ne pourra pas la trouver ailleurs, pas à l'Universal Studio, nulle part ailleurs. Ce sera juste au compteur de Matilde et elle est juste magnifiée. Elle sera vendue en paquets avec le vide. Le petit conseil de la vendeuse, du coup, c'est plutôt de nettoyer à la main. Parce que ça peut être fragile, mais bon, on a toujours un petit doute, etc. Et c'est vrai que personnellement, je fais la même chose pour mes tasses coup de cœur, on va dire. On va quand on trouve ça en dégustation, petit à petit. Nous, revoilà à la maison. Et on a, du coup, récupéré... Les produits. Donc on a... La tablette. La fameuse tablette... Je crois pas magique. C'est vrai, on va dire ça comme ça. On en a pris une pour deux. Du coup, on va voir dans quelle maison on est tous les deux. Parce que de toute façon, on est indissociable. Et là, on va tomber sur le poursouf. Notre furette bien aimée, ou pas ? Oh, tu poutes l'invincible. Tu penses qu'on aura quoi ? Ah, elle a un petit serpentard. Je suis en mode serpentard. C'est vrai que moi, j'aime bien serpentard. Les couleurs vertes et puis les serpents, c'est rigolo. Et nous sommes Gryffondor. En tout cas, c'est très beau. On voit vraiment le petit logo. Oh, on aperçoit les petits cubes de la façon que ça a été coulé. C'est sérieux. On voit comment ça a été coulé. Je sais pas si ça rendra trop, mais on voit vraiment les pressions qui ont été exercées. Attends, avant de casser, j'ai envie de regarder un peu plus en détail. Ouais, on voit Gryffondor. On a vraiment tout le truc. C'est quand même pas mal. Du coup, on est sur du chocolat. Quelqu'un qui sent très bon. C'est forcément au lait. Il n'y a pas de chocolat noir. C'est vrai que ça sent vraiment le chocolat à pâtisserie. Comme quand on fait, ça a la même odeur que quand on réalise un gâteau chocolat. Ou au moment où on mélange le chocolat chaud dans la pâte et qu'on touille. Bah, ça a exactement la même odeur pour moi. C'est vrai. Ouais, il y a un petit goût de caramel. Il est bon. Un peu sucré. Bah, après, c'est ce qu'on attend d'un chocolat au lait. Mais il est très bon. C'est pas du chocolat Kinder parce que vraiment, c'est du bon chocolat. C'est vrai que moi qui suis moins chocolat au lait, je trouve qu'il y a un petit côté, le même goût que les chocolats où il y a des petits éclats de caramel. Bah, ça se goût là en fait. Un petit peu. Chocolat caramel. Pour moi, c'est vraiment ça. Bah, c'est très bon. C'est peut-être écrit dans les ingrédients finalement, chocolat au lait, caramel. Sucre, peau de cacao, peau de cacao, lait entier, émulsifiant. Et des cités, arômes naturels de vanille, cacao, pour qu'on tient des traces. Donc non, pas de caramel. C'est vrai qu'il est assez sucré, qu'il y a un goût un peu bon. Il y a un petit goût. De pâtisserie. C'est chaleureux, c'est bon. Non, je vous conseille. Mais après, bon bah, à part si vous aimez pas trop le chocolat au lait. Parce que là, c'est vrai qu'il est un peu sucré. Mais sinon, même moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait une frianduce. Un bonbon chocolaté, voilà. Puis mine de rien, c'est vrai que la tablette, c'est quand même une tablette de... 80 grammes. C'est tout ça. Ouais, de 80 grammes. Elle est assez épaisse. Elle est jolie. Elle a le côté ludique. Moi, je trouve ça sympa. Moi, je valide, personnellement. J'aime bien. De base, c'était un cadeau pour mon anniversaire. Et je trouve ça vraiment pas mal. Sur le côté où ça rappelle, comme on l'a dit, le côté chuapeau magique, etc. C'est le principe du chuapeau, ouais. Bon. Bah, moi, je tombe sur Gryffondor. Enfin, on tombe sur les deux sur Gryffondor, malgré la tenue de Camille qui est Serpentard. Mais c'est rigolo. On voit vraiment ça. J'avais peur que ce soit un petit peu... Enfin, bizarre. Enfin, qu'on soit tout petit. Mais là, non. On est vraiment sur l'intégralité de la tablette. Donc, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve ça très sympathique sur le principe. J'aime beaucoup. C'est vrai. On va passer du coup au deuxième produit. Plus intéressant. Bzzz. C'est stylisé parce qu'on peut découper. Enfin, c'est le vif d'or. Attends, je vais le mettre bien d'ailleurs. J'aimais bien le petit vif d'or parce que du coup, les ailes, normalement, sont... Détachables. Détachables. Et du coup, on peut découvrir plus ou moins l'intérieur, le vif d'or. Et on peut voir, en fait, déjà ce qui nous attend. Un petit peu comme dans Jurassic Park. Il y a un petit teasing. On voit l'œil du dinosaure. Ou la petite griffe de l'indominus qui sort dans le... C'est vrai. Et du coup, je trouve ça vraiment pas mal. C'est bien pensé comme emballage. Il y a une liste de packaging qui est très sympathique. J'aime beaucoup aussi. Il y a, du coup, la vidéo qui explique... C'est sur l'Instagram de comptoir de Mathilde Brest et comptoir de Mathilde Normal. Parce que c'est au niveau national cet event. Comment ils font leurs petits vif d'or. Et c'est vrai que c'est fait à la main. Ouais, quand j'ai appris ça en direct, j'étais bon. Et du chocolat artisanal, ça justifie le prix. Parce que le truc, pour faire un petit machin, tu mobilises une personne pendant bien 10-15 minutes facile. En tout cas, ça plaît aux enfants parce qu'on a pu voir dans le magasin où il y avait des petites papattes qui étaient très intéressées par soit la tablette, soit le petit vif d'or. Et c'est vrai que c'est quand même une licence qui touche tous les âgés. C'est intergénérationnel et ça, c'est super chouette. Du coup, on va vous faire fondre. On va vous montrer ce que ça donne et ensuite, on va le déguster. Oh, il y a des petits trucs. Oh, de la guimaule à l'intérieur. Ça se mélange bien. Du coup, ça y est, notre vif d'or a éclaté avec la petite surprise. On trouve des petites guimauves toutes colorées. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est vrai que quand au poids, c'était quand même assez lourd. On a eu une petite surprise. C'est que le vif d'or est quand même assez gros et imposant. Du coup, comme vous avez pu le voir, on a eu du mal à le faire rentrer dans une petite tasse. On a essayé dans un verre transparent, un peu plus joli que celui-ci qui est le vieux verre à moutard de classique, on va dire. Du coup, ça a fini dans le vieux verre à moutard. Alors, c'est de ma faute, je pensais que le vif d'or était quand même plus petit. Et c'est vrai qu'on est arrivé en un moment où ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Donc du coup, c'est un peu disgracieux de vous présenter ça comme ça dans un verre, le verre de Nutella. On va dire ça comme ça. Oui, c'est Nutella. On reste dans le chocolat, on reste dans le chocolat. Du coup, si le lait, quand il a coulé, il était un peu tenté, c'est normal, c'était du lait de noisette quand on n'a pas de lait de vache à la maison. Vas-y, prends-toi une petite guimauve peut-être ou... Hum, c'est trop bon. Ah ouais ? Hum, la guimauve elle fonde. Vas-y, vas-y, laisse-moi goûter la guimauve. Sachant que du coup, si vous mettez dans un lait autre que du lait de noisette, ça aura un goût différent que ce qu'on a là. C'est vrai que la noisette du coup du lait doit quand même être assez présente, mais en fait avec le chocolat, du vif d'or, ça fait un bon truc. Ça fait le chocolat de noisette et ça fait un bon mélange. C'est super bon. Alors c'est vrai que là, on ne pourra pas vous dire comment ça rend avec du lait de vache, mais alors avec le lait de noisette, ça matche bien. Honnêtement, c'est super bon. Ça matche tellement avec le lait de noisette. Ah ouais, vraiment, essayez avec du lait de noisette. Vraiment, là, c'est une autre recommandation. Le lait de noisette, il passe nickel. La guimauve, effectivement, comme on a fait le lait très chaud, suivant les conseils de la vendeuse, elle fond, mais directement. Mais c'est un peu sucré, effectivement, que le lait de noisette est un peu sucré aussi. C'est vrai que c'est super. Ça matche vraiment bien. C'est super réconfortant. C'est vrai que pour l'hiver, c'est top. La quantité de chocolat est bien dosée, c'est pas trop dilué, c'est pas trop fort. Peut-être un peu sucré, c'est vrai, mais alors j'ai pas eu la composition. Mais je ne sais pas si c'est le mélange les noisettes avec le chocolat, mais c'est un arrière-goût de miel. Et vraiment, même un fort goût de miel, j'ai envie de dire. C'est incroyable. C'est pas faux, c'est vrai qu'il y a un petit côté miel. C'est vrai que ça m'a rappelé le chocolat que ma mère me faisait quand j'étais enfant. Bon, elle me faisait avec du lait de vache, mais elle me mettait avec du miel. Bah, on se rapproche vraiment fortement du lait, enfin du chocolat chaud thermomix. En tout cas, ma mamie appelait ça comme ça parce que c'était la recette où on mettait sur ce qu'on appelle maintenant un blender qui peut chauffer. Et le chocolat chaud maison et avec des tablettes qu'on vous fait chauffer. Enfin bref, vous devez connaître. C'est exactement le goût du chocolat chaud vraiment de nos grand-mères, j'ai envie de dire. Enfin, c'est assez incroyable. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Après, c'est peut-être parce que c'est le lait de noisette qui match vraiment bien avec le chocolat qui a été utilisé. Bah, je pense que le goût de miel ne doit pas vraiment provenir du... Je pense pas. Je pense pas. C'est vrai que normalement, on prend du lait d'amande, mais quand on a fait nos courses, on racontait à notre petite vie, bah, à un moment-là, il y avait pas mal. Et puis, on a pris les noisettes. Voilà. Mais vraiment, c'est super. Avec vraiment surpris. Si il y a un item à choisir, je pense que je serais plus team vif d'or, en tout cas pour le moment, qui apporte vraiment quelque chose de réconfortant. C'est vrai que c'est pour Halloween, mais pour moi, c'est vrai que ça fait automne. C'est sur toute l'année qu'il y aurait produit Harry Potter. Celui-là, celui-là, il fait vraiment cocooning. Enfin, près du feu, limite, vous ouvrez un bouquin, vous buvez ça à côté et c'est bon. Vous avez le duo gagnant, j'ai envie de dire. C'est vrai que le chocolat en lui-même, la tablette de chocolat est bonne. Il y a le côté ludique d'avoir sa maison d'Harry Potter, tout ça. Mais c'est vrai que je suis vraiment, vraiment surprise du goût que ça rend. En tout cas avec le lait noisette, ça me rappelle vraiment le chocolat chaud que ma mère me faisait avec effectivement une pointe de miel quand j'étais petite. C'est vraiment bluffant, pour le coup c'est vraiment bluffant. C'est nostalgique en termes de goût parce que c'est vrai que maintenant, tant que nous sommes adultes, nous ne faisons plus de chocolat chaud maison. Mais c'est vrai qu'on a moins le temps, moins l'opportunité. On y pense moins aussi. C'est vrai, c'est vrai. N'hésitez pas en tout cas à aller voir chez les compteurs de Mathilde près de chez vous. On a présenté la boutique de Brest parce qu'on avait dit à Brest, tout simplement. C'est vrai, gros coup de cœur sur la boutique. Qui match du coup vraiment bien avec l'ambiance Harry Potter. C'est vrai, on a pu voir d'autres boutiques, c'est ce qu'on disait avec la vendeuse justement, qu'avec leur décor un petit peu chaleureux, un petit peu bois, où on n'est pas tout de suite sur un mur blanc, du coup ça reste dans l'esprit Harry Potter. Les potions cocktail aphrodisiaques. Oui, qui n'a rien à voir avec l'effet. Celui où le strong a bien changé. Ou alors c'est Harry Potter plus plus dans quelques années, qu'on n'a pas pu voir à la fin. C'est ça, c'est la version censurée d'Harry Potter. La version longue, directeur Scott. Mais voilà, non, vraiment. Avec vraiment surprise. La atmosphère, vraiment le vif d'or, super bon. Vraiment super bon. Alors là, c'est pas parce qu'on a sympathisé avec la vendeuse, tout ça, et avec la patronne. Vraiment c'est, le goût est vraiment bon, c'est un vrai chocolat artisanal. Et c'est vraiment réconfortant, c'est chaleureux, c'est un plaisir à partager. C'est vrai que là j'étais sidérée, je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais que ça aurait un petit goût de chocolat. Mais là, le petit goût de miel qui arrive après, peut-être trop sucré pour moi. Mais c'est vrai que moi je suis plus team café, que je mange du chocolat noir, etc. Et puis faut voir qu'on ne sucre jamais nos boissons. On sucre jamais nos boissons, tu sucres jamais ton café, sucre jamais mon thé. Effectivement, quand c'est sucré, on le remarque de suite. Mais vraiment, agréable surprise. Si vous les essayez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Quelle maison vous avez eu si vous avez pris une tablette de chocolat. Tu connaissais déjà la boutique ? Oui. Moi c'est surtout pour la pâte à tartiner, parce que j'ai testé toutes les pâtes à tartiner de toutes les marques. Et c'est vrai que celle-là... Toutes les marques industrielles. Et c'est vrai que là on est quand même sur une chocolaterie à très grande échelle, certes, mais ça reste une chocolaterie qui est artisanale. Allez voir du coup vraiment le making-of du vif d'or. Vous voyez vraiment que c'est une personne qui à la main fait son petit chocolat avec les petits chamallows et tout le bazar. Enfin voilà. Ça prend du temps, j'imagine. En tout cas de mon point de vue aussi bien c'est simple qu'on le fait. Je sais pas. Ah bah je pense qu'il fonctionne en 3-8. Elle est ouverte 24h sur 24 à chocolaterie, ils ont dû prendre des intérimaires. Je pense. Pour la vif d'or. Moi tu peux plus voir de vif d'or de ta vie. En tout cas n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut salut ! Et dites-nous votre maison préférée aussi. Serpentard !